bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo on va apprendre à écrire des nombres sous forme écriture scientifique alors déjà A et B ne sont pas sous forme écriture scientifique parce que ces quantités là et là ne sont pas des nombres compris entre 1 et 9 donc l'idée dès le départ c'est de regarder cette quantité là et de l'écrire comme un nombre compris entre 1 et 9 multiplié par une puissance de 10 qu'on déterminera faisons-le donc déjà je sais que cette quantité là il faudra que je l'écrive 1,4 fois une puissance de 10 à déterminer cette quantité là je sais que je dois l'écrire 1,487 fois une puissance de 10 à déterminer et après à côté j'écrirai sans oublier x 10 puissance 2 et là x 10 puissance moins 1 faisons-le ici notre 1,4 je dois le multiplier par une puissance de 10 quelle est-elle et bien si je multiplie par 10 exposant par exemple si je multiplie par 10 exposant 3 qu'est ce qui va se passer je vais décaler de 3 rangs vers la droite et je rajouterai des zéros si besoin 1400 si je multiplie par 10 exposant moins 3 et bien je reprendrai les valeurs mais je décalerai de 3 rangs vers la gauche et je ferai un rang donc je ferai un rang deux rangs trois et j'obtiendrai 0,0014 voilà donc ce que je dois faire ici c'est remplacer cette quantité là par 1,4 fois 10 puissance moins 3 1,4 fois 10 puissance moins 3 fois 10 exposant au final j'obtiens quoi j'obtiens 1,4 fois 10 à la puissance et je fais moins 3 plus 2 j'obtiens pourquoi parce que cette formule là 10 puissance moins 3 fois 10 exposant 2 ça fait 10 exposant moins 3 plus 2 donc j'obtiens 1,4 fois 10 à la puissance moins 1 voilà le résultat qu'il fallait obtenir cette quantité là elle est bien comprise entre 1 et 9 et là on a une puissance de 10 avec un exposant négatif c'est pas grave puisqu'on a dit que n était un entier relatif nombre entier positif négatif pas gênant 1487 on va faire la même chose ici le 10 c'est bon 1487 on va l'écrire 1,487 pour avoir un nombre compris entre 9 multiplié par une puissance de 10 mais il faut déterminer l'exposant et là j'ai recopié fois 10 puissance moins 2 alors c'est très simple 1,487 pour obtenir 1487 on multiplie par 10 à la puissance 3 et on décale la virgule de trois rangs vers la droite j'obtiens ainsi simplement le résultat 1,487 multiplié par 10 puissance 3 multiplié par 10 puissance moins 2 j'obtiens ainsi 1,487 multiplié par 10 puissance 3 moins 2 ça fait 1 ça me donne 1,487 multiplié par 10 puissance 1 on a bien notre résultat qui est écrit sous la forme d'écriture scientifique tout simplement on aurait pu s'en apercevoir tout de suite puisque si je calcule 1487 fois 10 exposant moins 2 je décale la virgule de deux rangs vers la gauche tout simplement et si je regarde ceci eh bien 1,484 j'obtiens ici un 1487 et là si je multiplie par 10 je l'obtiens aussi je décale la virgule d'un rangs vers la droite ça fait 1487 aussi voilà deux exercices à savoir faire qui sont vraiment dans le cadre de ce qu'il faut savoir au niveau des écritures scientifiques en troisième et ça déjà si vous savez ça c'est déjà très très bien je vous remercie et à bientôt